Première finale, finaliste Dina Kotshikova. Très pur dans ses mouvements. C'est une valse à l'équilibre, suivie du franchissement dorsal Kachov, salle pour arrière tendue entre les barres. Passement filé, reprise de barre supérieure. On s'installe en demi-tour à la barre inférieure. On remonte, c'est normal, on alterne le travail sur les deux barres. Grand tour soleil, accélération, double tendue. C'est propre, mais c'est du même niveau que les Françaises, Edythia Beguet et Elvire Teza. On peut le dire. C'est du bon travail, on peut le dire. Alors, j'aurais eu leur place, effectivement, dans cette finale. Oui. Ah, mais le problème, alors que nous apprécions cette valse sur la barre supérieure, et le franchissement dorsal appelé Kachov, du nom du gymnaste russe qui l'a inventé, qui était également en France en ce moment, comme entraîneur. Et puis la sortie, la sortie en double tendue, est-ce que cela suffira à l'amener à la troisième place, la troisième place qu'elle avait gagnée au championnat du monde de 1993 à Brisbane ? Tendu, tendu et cambré, vous avez noté la courbure du corps. Même une légère flexion des genoux. 9.737, c'est une base de départ extrêmement haute.